Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, on va parler du matériel en classe de FLE en ligne. Donc, quel matériel utiliser ? J'en ai déjà fait une vidéo complète, je vous mets en haut à droite de l'écran. Je ne vais pas forcément... On va parler de la réflexion par rapport au matériel. Je veux dire, c'est si important que ça d'avoir un super matériel en classe de FLE. Est-ce qu'il faut investir ? Est-ce qu'il faut acheter des choses ? Ou est-ce qu'il faut vous contenter de ce que vous avez déjà ? Je vais donner mon avis dans cette vidéo. Je vous invite à donner votre avis également dans l'espace commentaire. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite. 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne sans aucune expérience et en partant de zéro. Donc, si vous avez envie de vous lancer sans... Vous n'avez pas d'expérience tout simplement. Vous n'avez pas de diplôme de FLE, vous n'avez pas enseigné en présentiel. Ou vous avez une petite expérience en présentiel, mais vous n'avez jamais enseigné de votre vie le FLE en ligne. Ou que vous souhaitez vous reconvertir en tant que 100% indépendant. Eh bien, je vous accompagne à travers ce programme 100% gratuit avec astuces, méthode, conseils et un plan d'action. N'hésitez pas, c'est le tout premier lien dans la description. Alors, pour répondre à la question du titre de ce podcast, est-ce que le matériel, c'est si important que ça ? Vous savez, il n'y a pas longtemps, mon appartement à Montpellier, mon grand-père, il est arrivé, d'accord ? Il a vu, en fait, il n'avait jamais vu mon ordinateur. Et en fait, j'ai un MacBook que ça fait plusieurs années que j'utilise. Ça fait 5-6 ans que je l'ai. Et il a vu, en fait, la taille de l'écran. Et il a dit, mais ce n'est pas possible. Jérémy, tu fais vraiment tous tes cours là depuis un an et demi avec ça. Mais quand tu fais, l'écran est minuscule, moi, je ne pourrais pas, etc., etc. Alors, bon, moi, je pense qu'en fait, alors je vais donner mon avis par rapport au matériel. Bon, de toute façon, le bon matériel à utiliser, je vous ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, vous invitez à aller la voir. Mais typiquement, le matériel, c'est de faire attention parce qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là de se dire, OK, j'ai besoin d'un super matériel pour faire de super cours. En fait, l'idée, c'est comme quand vous êtes, par exemple, un YouTuber. Parce que moi, j'ai été YouTuber pendant longtemps. Et j'ai utilisé la même caméra pendant 10 ans. Une vieille caméra que j'avais achetée en 2007 ou 2008, je ne sais plus. Et je m'en suis débarrassé en 2019. Bon, en fait, je m'en suis servi 11 ans de cette caméra-là qui était en plus cassée. Bon, cassée, c'était un petit peu dommage. Mais bon, à partir du moment où je pouvais filmer et qu'il y avait du son, ça passait. Mais elle était cassée au niveau du zoom. J'ai un morceau de scotch, quelque chose comme ça. Enfin bref, je ne rentre pas dans les détails. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous avez... En fait, il faut investir proportionnellement à votre succès. C'est comme ça que je pense qu'il faut faire. C'est-à-dire que sur YouTube, j'ai investi dans une nouvelle caméra. Parce que déjà, par rapport à ce que je commençais à faire comme type de contenu, mon ancienne caméra ne convenait pas. Donc, pour les cours en ligne, ça ne sert à rien d'investir dans le meilleur matériel possible si vous n'avez pas déjà un certain succès en tant que prof de flux en ligne. Si vous donnez vos tous premiers cours, à la limite, vous pouvez les faire avec un téléphone. Et même, je pense qu'on peut faire des super cours de conversation avec un téléphone. En réalité, on n'a pas forcément besoin d'un ordinateur. C'est pour vous dire. Après, c'est vrai qu'un téléphone, c'est plus difficile de naviguer avec un téléphone. Alors qu'avec un ordinateur, c'est possible. Enfin, tout ça pour dire qu'il faut investir. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais il ne faut pas le faire immédiatement. Il ne faut pas avoir le syndrome de l'objet brillant de se dire. OK, bon, les meilleurs profs ou les meilleurs YouTubers, que sais-je. Ils ont le meilleur matériel possible. Ils ont des trucs à des milliers d'euros. Donc moi, il faut absolument que je fasse pareil pour être à leur niveau. Eux, ils ont déjà une expertise de dingue dans leur domaine. C'est pour ça qu'ils ont un super matériel. Parce que si c'était des amateurs, ils auraient beau avoir le meilleur matériel du monde, ils seraient quand même mauvais. D'accord ? Donc, de toute façon, c'est comme au ping-pong. Si vous jouez avec la raquette d'un chinois, même si lui, il est un expert du jeu, ce n'est pas parce que vous avez sa raquette que vous allez gagner. Bon, je vous fais une petite métaphore, mais bon, peu importe. Donc, important d'être minimaliste. Commencez avec ce que vous avez. N'investissez pas. Et ce, pendant... Alors, vous n'êtes pas obligé de prester 10 ans avec le même matériel ou des années comme moi, je fais. Moi, c'est ma façon d'être. Mais ça ne veut pas dire que moi, je n'investirai pas dans du meilleur matériel plus tard. Mais il faut vraiment que vous investissiez déjà par rapport à ce que vous voulez faire. Ça, c'est important. Donc, si par exemple, vous voulez faire des cours... Bon, c'est vrai que tout compte quand vous faites un cours en ligne. Absolument tout compte. Même la qualité vidéo, par exemple, l'arrière-plan, il faut que ça soit propre, il faut que la qualité du son soit bonne, etc. Donc, il faut quand même avoir un minimum de matériel. Je ne dis pas qu'il faut vraiment que vous finiez avec votre dernier Nokia des années... Je ne sais pas quoi, je ne dis n'importe quoi, mais il faut quand même avoir un minimum de matériel. Mais il faut que, je vous l'ai dit, que l'évolution de ce que vous utilisez en tant que matériel soit cohérente et soit en crescendo avec le succès que vous avez. Plus vous avez de succès, plus vous pouvez mettre de l'argent de côté. Et avec cet argent de côté, vous allez justement, avec ce surplus d'argent que vous avez, vous allez pouvoir investir dans du meilleur matériel. Mais vous voyez, la logique, elle est la suivante. Et l'idée, ce n'est pas du tout de se dire, il faut absolument que j'investisse dès le début. Ça, ce n'est pas du tout l'idée. À moins vraiment que vous n'ayez pas d'ordinateur et pas de téléphone, rien du tout. Ça m'étonnerait qu'en 2022, vous n'ayez pas ces trucs-là. Mais bon, d'accord ? Donc, à partir du moment où vous avez un bon micro et un téléphone, ça suffit amplement. Et un téléphone, n'importe quel iPhone a un micro tout à fait correct de nos jours. Donc, pas la peine vraiment de se casser la tête avec tout ça, d'accord ? On peut déjà faire des super cours de conversation avec son téléphone. Alors, le plus important après pour être un super prof de FLE, ce n'est pas le matériel, bien évidemment. Ça serait trop facile. Ce n'est pas parce que vous avez le meilleur matériel du monde qui coûte des dizaines de mille d'euros que vous êtes le meilleur prof de FLE de l'univers. Ce qui est le plus important, c'est d'abord la personnalité que vous avez. Parce que l'apprenant qui choisit de rester avec vous, de prendre des cours pendant longtemps, etc., il le fait parce qu'il vous aime en tant que personne. Je donnais l'exemple des youtubeurs il y a quelques instants. C'est exactement la même chose, en fait. On va plus acheter chez ce prof de FLE parce qu'on aime qui il est en tant que personne. Bien évidemment, on apprend le français. On est à la fois l'ami de l'apprenant et en même temps, on est professionnel. C'est ce qu'on disait d'ailleurs avec Tom souvent dans les entretiens que j'avais fait avec lui sur la chaîne YouTube, d'accord ? Donc c'est ça qui est important. Votre personnalité, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est votre capacité à être suffisamment pédagogue. Ça va de soi, à bien savoir expliquer le français. Si vous n'êtes pas capable que ça soit clair pour l'apprenant, qu'il puisse comprendre les concepts grammaticaux, que ce soit suffisamment intelligible quand vous parlez, que vous articuliez bien, etc. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, évidemment, ça va être difficile de faire des super cours de FLE. Donc ça, c'est aussi la base. Le fait d'être pédagogue, le fait d'avoir une personnalité sympa. Et bien sûr, ça c'est un bonus. C'est en plus, comme je vous l'ai dit, les cours de conversation, ce n'est pas du tout obligé, de bien maîtriser les outils d'enseignement. Alors moi, j'en ai fait une formation complète. C'est 7 outils pour enseigner le FLE en ligne. Maître à outils FLE, elle s'appelle. Le lien est dans la description si vous êtes intéressé pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Mais l'idée en fait, c'est que c'est vrai que l'enseignement en ligne, c'est quelque chose de numérique. De plus en plus, ça se numérise l'enseignement. Et ça n'échappe pas à la règle. Déjà, on utilise un logiciel comme Zoom pour enseigner. Et il n'y a pas que ça. Parce qu'avec Zoom, vous pouvez partager l'écran. Vous pouvez faire des learning apps, des jeux dynamiques par exemple. Vous pouvez faire des PowerPoint, des animations sur PowerPoint pour dynamiser votre cours. Vous pouvez partager des documents, des vidéos, des musiques, que sais-je. Vous pouvez faire énormément de choses quand vous enseignez en ligne. Ce qui fait que vous êtes un bon prof de FLE, c'est aussi votre capacité à être à l'aise dans un environnement numérique. Ça, c'est très important également. Mais comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas énormément de moyens, après, vous n'avez pas besoin d'un ordi hyper bon. Franchement, un ordi, un vieil ordi, vous pouvez largement partager votre écran, partager des fichiers, etc. C'est très facile. Mais bon, si vraiment vous n'avez qu'un téléphone par exemple, vous ne pouvez pas du tout partager votre écran, ce genre de choses. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez déjà faire des super cours de conversation sans avoir besoin de partager votre écran. Mais c'est vrai que le partage d'écran, on ne pouvait pas faire des super cours de FLE en ligne si on n'avait pas cette opportunité de partager les fichiers avec nos apprenants. Ça, ça va de soi. Voilà, donc j'ai un petit peu résumé. Donc voilà, pour résumer, en fait, le matériel, ce n'est pas le plus important. Il faut vraiment investir crescendo par rapport à votre succès, se faire la main sur des choses très simples, être minimaliste, d'accord ? Et ensuite, ce qui est très important, je résume donc, le charisme, votre personnalité, qui vous êtes, c'est la raison pour laquelle l'apprenant continue à prendre cours avec vous. Le fait d'être pédagogue, le fait de chercher à s'améliorer aussi, ne pas se reposer sur ses lauriers, continuer d'apprendre la grammaire, réviser, etc. Et apprendre à maîtriser des outils d'enseignement en ligne en plus, d'accord ? C'est sur moi les trois critères d'un grand succès, d'un prof de FLE en ligne, voilà, tout simplement. Après, bien sûr, il y a la stratégie parce que vous êtes à votre compte, etc. Il faut se démarquer des autres profs, il y a plein d'autres choses. Mais on va dire que ça, c'est les trois points principaux. Si on vraiment ne voit pas l'aspect marketing stratégique et le fait de se démarquer des autres profs. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne Enseignement en ligne. On fait une vidéo par jour sur la chaîne, comme d'habitude. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada